La peur de l'échec, c'est la principale raison qui empêche les candidats de réussir leurs entretiens. On ne doit pas se mentir, on a tous eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Mais en fait, on ne doit pas voir un échec comme une fin en soi, mais comme une étape vers la réussite. Théodore Roosevelt le disait, le seul homme à ne jamais faire d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais rien. Quand vous vivez un échec, vous devez vous dire, mais la vie, elle me teste. Et je peux soit décider de me plaindre, de voir que tout est contre moi, ou alors je peux décider de me relever, de me battre. Et la différence qui fait entre les personnes, c'est combien de temps je vais mettre pour me relever et pour arrêter de me plaindre. Et l'échec va vous aider à réussir. Vous ne devez pas en avoir peur. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma stratégie pour réussir à surmonter la peur de l'échec et ne plus jamais passer à côté d'une belle opportunité professionnelle. Je suis Karen Thuzern, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les leaders et les futurs leaders à décrocher le job de leur rêve et réussir leur prise de poste. Alors abonnez-vous à ma chaîne parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Allez, étape numéro 1, d'abord, il faut prendre conscience que ce sont des émotions normales, naturelles. C'est normal d'avoir peur d'échouer. Pourquoi ? Parce qu'on investit beaucoup de temps quand on remplit les candidatures, quand on fait ses CV, ses lettres de motivation personnalisées. Parce que des fois aussi, on met beaucoup d'espoir dans une annonce. On sait que cette offre, ce poste, ne se représentera pas d'ici peu de temps. Et c'est peut-être pour l'entreprise de ses rêves. Et puis aussi parce qu'on a peur finalement des fois de recevoir un jugement négatif. En se disant, finalement, je ne vaux rien, je ne suis pas si génial que ça. Les recruteurs ne sont pas intéressés par mon profil. Ça remet en compte finalement qui on est. Ça peut nous blesser. Ça peut faire du mal à notre estime de soi, à notre confiance en nous. Donc du coup, on a peur et c'est normal. Mais il ne faut pas que cette peur nous tétanise. Parce que moi, je travaillais avec une personne qui me disait, en fait, je me rends compte que j'ai tellement peur que finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour candidater. J'ai un super CV, j'ai une super lettre de motivation, mais je ne l'ai pas envoyé. J'ai tellement peur. Et si jamais on ne répondait pas. Donc il est vraiment important de ne pas vous laisser paralyser par cette peur de l'échec. Parce que sinon, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur vous et devenir autoréalisateur finalement. À force d'avoir peur, d'échouer, eh bien vous allez échouer à cause de ça. Parce que si vous arrivez, que vous êtes tétanisé, que vous avez peur d'échouer, quand vous serez en entretien, vous allez forcément être beaucoup moins confiant. Vous allez être forcément beaucoup moins à l'aise aussi. Vous risquez du mal à trouver vos mots, à bien communiquer, à bien vous exprimer. Étape numéro 2, vous devez voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. C'est ça qui est important. C'est ça que vous devez avoir en tête. L'échec, ça fait grandir. Regardez Oprah Winfrey. Vous saviez qu'elle avait été virée de son journal parce qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas assez émotive. Et J.K. Rowling, qui est l'éditeur de Harry Potter, son livre a été rejeté douze fois par des éditeurs. Idem pour Steven Spielberg, à qui on a refusé l'entrée dans des écoles prestigieuses pour se former au cinéma. Même Bill Gates, il n'a pas réussi à rentrer à Harvard. Il a même été rejeté de son emploi d'IBM. Ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc ne voyez pas l'échec comme une fin en soi. C'est vraiment une étape vers la réussite. Et si vous réussissez à surmonter cet échec, surmonter votre peur de l'échec, vous allez voir que vous allez en sortir grandi et que vous serez encore plus fiers de vous. Parce que vivre un échec, au pire des cas, j'aime bien m'imaginer ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas ? Dans le pire des cas, vivre un échec, ça peut vous permettre de devenir encore meilleur. Chaque fois que j'échoue, en fait, ça me donne la possibilité d'essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas été assez bonne. Est-ce que c'est parce qu'il faut que je développe certaines compétences ? Est-ce qu'il faut que je sois plus pertinent dans certains arguments ? Ou est-ce que finalement, je n'ai pas réussi ? Parce que j'ai mal ciblé l'annonce ? Parce que finalement, j'ai été dans un environnement qui ne me convenait pas tellement ? Parce que finalement, je n'ai pas vraiment envie de travailler avec ce type de personnalité ? Et donc, du coup, je me suis pas sorti à l'aise en entretien. Ça n'a pas matché. Je vais peut-être maintenant choisir d'autres types d'entreprises. Ça en dit long sur qui on est. Et ça doit nous permettre de nous remettre en cause et de se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de mieux la prochaine fois ? Sur quoi je dois m'améliorer ? » Donc, vivre un échec, ça doit surtout vous permettre de vous dire « Ok, je vais analyser la situation et je vais essayer de comprendre comment je vais pouvoir être meilleur. » Et ça, ça passe souvent par « Je vais essayer d'avoir du feedback. Je vais essayer d'avoir du feedback de la part des recruteurs. Je vais essayer de demander peut-être à des amis, peut-être à un coach, enfin, qui vous voulez. Vous avez besoin de vous remettre en cause et de ne pas répéter à l'infini le process. Évidemment, si vous échouez, que vous refaites la même chose, vous allez rééchouer, etc. C'est ce que j'avais fait, moi, quand j'ai cherché mon premier emploi. J'ai fait pendant six mois les mêmes erreurs. Je ne me suis pas remis en cause. Je me suis juste dit « Ça n'a pas marché, je vais refaire. » Et ça, c'était inutile, évidemment. Mais quand on échoue, qu'on se remet en question et qu'on progresse, c'est là qu'on commence à devenir super. Justement, si vous devez passer un entretien et que vous êtes effrayé, récupérez mon guide avec les 100 questions les plus posées en entretien. Ça risque de bien vous aider, juste pour bien préparer et vous éviter d'échouer à certaines questions. Étape numéro 3. La persévérance est la clé du succès. Vous l'avez compris, c'est parce que je vais itérer le process. Parce qu'au début, j'ai le droit de me planter, en fait. J'ai le droit de ne pas savoir faire. C'est normal. Et du reste, je vous conseille toujours de passer vos premiers entretiens sur des entretiens avec peu d'enjeux. Et puis, ensuite, je vais m'analyser, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de récupérer des feedbacks, je vais progresser, je vais refaire, je vais faire mieux, etc. Jusqu'à réussir. Mais comme ce process, il est éprouvant, on ne va pas se mentir. Ça nous met quand même dans une situation qui peut être inconfortable. Et bien, je vous invite vraiment, en parallèle, quand vous vivez le passé, comme ça, des épreuves un peu difficiles, où vous n'êtes pas sûr de réussir, je vous invite vraiment à vous dire comment je vais pouvoir prendre soin de moi. Comment je vais faire que je vais garder en moi cette énergie, cette envie, ce peps. Alors, pour certains, ça va être de faire des activités relaxantes, du yoga ou du chose comme ça. Pour d'autres, ça va être de faire du sport, de faire du tennis, de faire du foot, de taper dans quelque chose, de passer ses nerfs. Ça peut être aussi sur tout, et surtout, ce qui est important, c'est que vous restiez entouré, avec vos amis autour de vous, avec vos proches, que vous vous sentiez soutenu. Parce que quand on est en situation d'échec, le premier réflexe qu'on a, c'est de se recroqueviller sur nous-mêmes, c'est de s'isoler, c'est d'attendre d'être bon pour pouvoir se montrer au grand jour. Alors que non, c'est à ce moment-là que vous avez besoin des autres. Donc, n'ayez pas honte d'un échec. Je vous l'ai dit, les plus grands ont échoué, et pourtant, derrière, ils ont réussi. D'accord ? Donc, ne vous isolez pas, réussissez, apprenez de vos échecs, n'ayez pas peur, entraînez-vous, c'est vraiment avec la pratique que vous allez devenir meilleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous ne faites rien, il ne se passera rien, et vous aurez certainement la clé, un échec. Maintenant, si vous voulez travailler avec moi pour décrocher le job de vos rêves ou réussir votre puce de poste, eh bien, je vous invite à me contacter directement sur embauchemoura.org slash contact, et puis on verra quelle est la formule la plus adaptée à vous. Maintenant, pour en savoir plus, regardez la prochaine vidéo qui suit, ça risque de vous aider. A bientôt !